Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Anna est une femme cis de 39 ans. Elle se définit comme bisexuelle mais précise qu'elle est plus croyante que pratiquante en ce moment. Anna est graphiste à Paris où elle habite depuis 20 ans. C'est une âme créatrice qui explique que le dessin est son espace de liberté et de sécurité où elle peut faire tout ce qu'elle veut et se faire entendre sans avoir besoin de crier. Bonjour Anna. Bonjour. Je vais commencer par la question rituelle, on se vouvoie ou on se tutoie ? Oh, tutoyons-nous. Alors maintenant qu'on se tutoie, on va rentrer directement dans le vif du sujet, sans transition aucune. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois ? Oui, très bien. C'était il y a fort longtemps maintenant. J'étais lycéenne à Marseille, là d'où je viens. J'avais rencontré ce garçon qui était interne aussi dans le même lycée que moi. On s'en est suivi, une petite amourette. Tout a été en fait très conventionnel dans cette histoire-là. Voilà, on s'est rencontrés, on ne s'est plus. On a commencé à sortir ensemble de fil en aiguille. Il est venu quelquefois chez moi. Et puis, alors si on parle en termes de sexe pénétratif, on a fini par faire du sexe pénétratif, ce que moi j'appelle ma première fois. C'était bien. Oui, c'était bien. C'était très mignon. C'était un peu maladroit. Mais enfin, ça cochait toutes les cases à l'époque de ce qui me semblait être une première fois réussie. Tu l'avais prévu, toi ? Tu en avais envie de ton côté ? Moi, ça faisait quatre ans que j'étais prête. Je pense qu'au début de l'adolescence, j'ai eu une espèce de montée d'hormones assez fracassante. Et oui, j'étais ultra prête depuis longtemps. J'attendais que ça arrive. Je n'étais pas d'ailleurs très à cheval sur l'idée que ça devait être quelqu'un dont j'étais amoureuse. Mais là, ça s'est trouvé comme ça et c'était très bien. Tu te souviens avoir eu du plaisir ? Oui, pas des masses. Encore une fois, l'idée que je m'en faisais, c'était à peu près ce plaisir-là. C'est-à-dire pas terrible, mais pas désagréable, pas très douloureux. On était amoureux. C'était vraiment l'image d'épinal de la première fois. Comment tu t'es sentie après ? J'étais soulagée. Je crois que j'étais la dernière de ma bande de copines à le faire. Je me sentais un peu à la bourre. Donc oui, j'étais soulagée. J'étais contente, un peu fière de pouvoir le dire. J'avais l'impression d'être, oui, d'être un peu plus grande. Vous avez fait ça chez toi ? Oui, à l'époque, je rentrais de l'internat le week-end chez ma grande sœur qui habitait pas très loin de mon lycée. Donc ça s'est passé là-bas. Et l'anecdote marrante, c'est que je ne sais pas comment on s'est retrouvés dans le lit de ma sœur. Mais il se trouve que ça s'est passé dans le lit de ma sœur. Sans rien dire, parce qu'il y a eu un peu de sang. Sans rien lui dire, j'ai changé les draps de son lit pour ne pas me faire gauler. Évidemment, je me suis gaulée parce qu'en rentrant, elle a vu que ses draps avaient été changés. Et elle m'a dit « Mais pourquoi les draps ont été changés ? » Je crois que j'ai un peu souri bêtement sans trop lui répondre. Et qu'on a échangé un éclat de rire parce qu'elle a tout de suite compris ce qui s'était passé. Elle savait que ce garçon-là venait ce week-end-là à la maison. Ça a duré un petit peu entre vous ? Pas vraiment. C'était vraiment une histoire... Ça a dû durer trois mois, quelque chose comme ça. C'était vraiment une petite amourette. Non, c'était assez fugace. Il y a eu d'autres rapports sexuels entre vous pendant ces trois mois ? Oui, mais pas énormément. En fait, j'ai vite compris que je ne m'amuserais pas beaucoup avec ce garçon-là, sexuellement en tout cas. Je pense que l'amour aussi que j'avais pour lui s'est tari très rapidement. Lui, non. Lui, au contraire, ça n'a fait que s'amplifier. Il y a eu vite un décalage entre nous. Je me souviens d'une fois où justement, moi, j'étais dans un... J'avais envie de tester plein de choses. Enfin, j'étais hyper enthousiaste de commencer ma vie sexuelle. Et je me souviens de cette fois où j'avais plus ou moins sous-entendu l'idée qu'on pouvait tester une fellation. Et je me souviens que du haut de ses 17 ans, puisqu'il avait le même âge que moi, il m'a dit « Non, pas toi ». C'était un compliment. C'est marrant qu'il y avait un goût un peu amer parce que ça voulait dire « Non, toi, je te respecte trop pour que tu me suces ». Et je me suis dit « Merde, on ne va pas trop s'amuser tous les deux ». Alors, même si ça n'a pas duré éternellement, tu sens qu'il y a eu une évolution quand même dans vos rapports sur ces 10 fois ? Ou au contraire, du coup, tu t'es vite rendu compte que ça allait être un petit peu pareil tout le temps et que ça a confirmé ton sentiment ? Non, j'ai surtout le souvenir de cette première fois-là qui m'a marquée parce que c'était très joli et très mignon. Les autres fois, je n'en ai aucun souvenir. Non, c'était très vite plié, en fait, cette histoire. On s'est séparés. Ça ne s'est pas très bien passé puisque lui était fou amoureux et que moi, j'étais déjà loin. Donc non, une histoire assez fugace. Je crois que c'est le moment de faire une petite pause dans le récit de ta vie. Ici, je te propose qu'on apprenne à mieux te connaître avec un petit jeu qui est basé sur le jeu à boire « je n'ai jamais », sauf qu'il est inversé et que c'est un « j'ai déjà ». Je vais te partager des affirmations et tu vas me dire si elles t'évoquent quelque chose. Alors, ça peut être un souvenir, une envie ou une anecdote ou le contraire d'une envie. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Oui. C'était bien. Oui, c'était bien. Ça faisait partie des grandes choses qui me semblaient interdites, enfin très réservées à une sexualité très particulière. Moi, j'étais, je pense, très, très vanille et même pire que ça, en fait, très basique dans ma sexualité pendant longtemps. Donc, la sodomie sur mes partenaires, ça fait assez peu de temps que j'ai expérimenté, que j'ai commencé à expérimenter ça. J'ai vu le plaisir de mes partenaires. J'ai trouvé ça assez chouette d'être à cette place-là aussi, alors que d'habitude, c'était plutôt l'inverse. Alors, c'était avec des objets, avec tes mains, avec... C'était avec ma bouche ou mes mains. Tu n'as pas essayé le goût de ceinture ? Pas encore. Mais je sens que c'est sur la liste. Pas encore, mais oui, il y a des envies un peu comme ça. Il faut trouver les bons partenaires parce qu'ils ne sont pas tous partants pour aller jusque-là. Mais les doigts, oui, ils sont assez... On est déjà équipés pour tout ça, en fait. C'est ça qui est magique. J'ai déjà été sodomisée. Oui. Pareil, c'est quelque chose que tu apprécies. Ça reste de l'exceptionnel, ce n'est pas tout le temps. J'aime bien parce qu'il faut se faire confiance, parce que ça demande beaucoup de douceur. Sinon, de toute façon, ça ne pourra pas aller jusqu'au bout. Donc, c'est réservé à des partenaires doux et en qui j'ai toute confiance. Ça renforce un lien quelque part, je ne sais pas. Il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet, en particulier des romans érotiques, justement, qui parlaient de ce fameux lien qui est créé pendant la sodomie. Alors, avec beaucoup d'emphase, beaucoup de grands mots, de grandes phrases. Mais c'est souvent ce que disent les gens qui pratiquent avec des partenaires, avec qui ça se passe bien, avec qui, effectivement, c'est un moment de partage, un moment de don, de confiance. Et quand ça marche, c'est assez magique. En fait, j'ai été en couple pendant dix ans avec quelqu'un qui, je pense, ignorait la présence d'un anus chez moi, qui, non seulement, ne s'y est jamais aventuré avec rien, mais on ne pouvait pas non plus en parler. Au départ, c'était une blague. Du coup, j'aimais bien le titiller là-dessus. Et puis, en fait, j'ai compris que c'était un grand tabou chez lui. Donc, évidemment, je n'ai jamais eu accès au sien. Il n'a jamais cherché à avoir accès au mien. Et après cette très longue relation, quand j'ai commencé à retester ça, parce que j'avais quand même un peu testé dans ma jeunesse, j'ai trouvé ça génial, en fait, l'idée d'être désirée entièrement et qu'il n'y ait pas une partie de moi qui soit pas approchable ou j'en sais rien ou sale. Non, non, j'ai rencontré des partenaires qui me désiraient entièrement. Des pieds à la tête et en passant par là aussi. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe ou à n'importe quoi d'un peu rébarbatif et chiant. Quand c'est chiant, oui, je pense à autre chose et je prie pour que ça se termine vite. Tu ne dis pas stop, je ne suis plus dedans, on arrête ? Non, je devrais réussir à le faire, mais je n'y arrive pas. J'ai peur de vexer la personne, donc il m'est arrivé de simuler à la place. Je pense à autre chose. Oui, je dois m'évader un peu, mais pas avec la liste de courses. Le travail, les trucs ? Oui, n'importe quoi. Tiens, il faut que j'envoie un cadeau pour la naissance de ma nièce. C'est ça, oui. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre pendant le sexe. Je ne crois pas, non. Non, vraiment pas. Les personnes avec qui je couchais, avec qui j'ai déjà couché, j'ai toujours eu très envie de ces personnes-là. Donc non, ça ne m'est jamais arrivé, ça. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Oui, l'exemple le plus drôle, c'était les toilettes d'un train, alors que j'étais en train de sextoter avec un amant. Et je ne sais pas, je devais être en période d'ovulation et c'est vraiment monté assez fort. Alors que je suis plutôt casanière pour ce genre de pratique et qu'il faut que je sois bien installée et dans mon lit et comme ci et comme ça. Et là, c'était indispensable. Tu as réussi à t'installer confortablement ? Parce que les toilettes de train, c'est quand même un peu... Alors non, non, justement. Et c'était très drôle. Et j'ai envoyé des photos à la personne avec qui je sextais pour lui montrer dans quel état il me mettait et dans quel état j'étais obligée de m'installer pour... Non, c'était assez drôle. Tu n'as pas eu des gens qui ont tapé à la porte ? Non, à vrai dire, j'ai arrêté très vite parce que je sentais que c'était un peu trop casse-gueule. Littéralement ? Littéralement casse-gueule, oui. Dans un endroit à l'hygiène douteuse, il n'y a rien qui... Non, c'est vrai, c'est ça. Il n'y a rien qui va et il n'y a rien qui... Non, c'était très drôle. Ça a le bénéfice d'exister quand même, ces endroits. Donc voilà, on ne juge pas le truc. Mais c'est vrai que non, c'est assez peu pensé pour... En fait, en vrai, c'est même assez peu confortable de manière générale en termes d'accessibilité. Il y a des efforts qui sont faits aujourd'hui, mais moi, j'ai des souvenirs de toilettes un peu aux quatre vents comme ça, avec tout qui... On bouge dans tous les sens, on est balotté. Pourquoi pas après pour une expérience extrême ? Oui. Après ton histoire de trois mois au lycée, tu te retrouves en fait un peu tout le temps en couple, jusqu'à tes 34 ans, dont une histoire qui dure 10 ans. J'ai toujours été en couple. C'était des couples qui duraient un an ou deux, et puis une longue histoire, oui, de mes 24 à mes, oui, 34 ans. Comment tu la vois, ta sexualité en couple ? Est-ce que c'est la seule façon dont tu l'imagines ? Alors, à cette époque-là, oui. Sachant que j'ai eu des partenaires très différents dans leurs approches de la sexualité, je me souviens notamment d'un ex avec qui... C'était très joyeux, en fait. C'est vraiment ça qui m'a marquée. C'était l'enthousiasme, la curiosité, et on a exploré plein de choses ensemble. C'était l'histoire avant ma longue histoire. Cette longue histoire a été complètement différente. C'était très cadré, en fait. On n'a pas exploré beaucoup de choses. C'était pas très drôle, en fait. Je pense que, très rapidement, je me suis mise, moi aussi, à ne pas être très drôle et à ne plus avoir l'intention de tester des choses ou de proposer des choses, puisque j'avais bien compris à quoi la sexualité allait ressembler entre nous et que, bon, c'était à prendre ou à laisser. Il m'est arrivé de beaucoup fantasmer sur d'autres personnes pendant cette relation. Il m'est aussi arrivé d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes pendant cette relation. Ce serait un peu réducteur de dire que c'est juste à cause de notre sexualité que je trouvais trop plan-plan, mais il y avait d'autres choses dans notre couple qui faisaient que j'avais envie de m'évader. Et donc, je l'ai fait, un peu la mort dans l'âme, en culpabilisant très fort. Alors même que, en fait, on s'était jamais... Le contrat, il était tacite, en fait, comme il l'est souvent dans les couples. C'est-à-dire qu'on s'était... On n'avait même pas eu besoin de se mettre d'accord sur le fait que la fidélité, pour nous, c'était la monogamie. Et il n'était même pas question ne serait-ce que de désirer quelqu'un d'autre, en fait. Notre couple, c'était ça. C'était... On avait un désir l'un pour l'autre et on faisait du sexe l'un avec l'autre. Et c'était tout. Puis, en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que ce contrat de fidélité, lui, par ailleurs, il mettait des coups de canif dedans, mais sur d'autres terrains, notamment sur des projets artistiques qu'on pouvait avoir ensemble et puis qu'il ne donnait jamais lieu à rien et qu'il pouvait développer par ailleurs avec d'autres personnes ou sa façon de ne pas être bienveillant avec moi à certains égards. Parce qu'on a eu des épreuves un peu difficiles dans ce couple-là et il m'a clairement laissé tomber. Et je me suis dit, merde, moi, je me mets la pression pour être fidèle avec lui, pour ne pas juste coucher avec quelqu'un. Alors que moi, je n'y mets pas beaucoup d'importance en fait dans ce geste-là. En revanche, le fait que d'être bienveillant l'un envers l'autre, d'être un soutien sans faille, moi, j'y mettais beaucoup d'importance et ça, c'était quelque chose qu'il ne me donnait pas. Et quand bien même lui ne respectait pas sa part du contrat qui était tacite, encore une fois, on n'en avait pas parlé, moi, je culpabilisais très fort de ne pas respecter la mienne. Quand tu le trompais, t'arrivais à prendre du plaisir quand même ou c'était vraiment que de la culpabilité ? Non, sur le coup, c'était beaucoup de plaisir. La culpabilité, elle venait ensuite très forte et longtemps. Mais sur le coup, non, non, c'était super. Je m'évadais, je ne pensais à rien. C'était des histoires ou c'était que des coups d'en soi ? C'était plutôt des histoires, en fait, maintenant que j'y pense. Il y a toujours eu de la tendresse, voire une certaine forme d'amour. Pendant cette histoire-là, j'ai été amoureuse de quelqu'un d'autre avec qui il ne s'est jamais rien passé, mais pour autant, j'ai quand même culpabilisé très fort parce que pour le coup, là, ça ne rentrait pas non plus dans le contrat de fidélité. J'ai surtout le souvenir d'une relation comme ça qui a été très fugace, mais j'avais beaucoup de tendresse pour cette personne-là. C'était réciproque et on sentait qu'il y avait quelque chose qui montait et il a décidé d'arrêter parce que lui, de son côté, il n'arrivait pas à assumer le fait de lui-même tromper la personne avec qui il était. Puis finalement, j'ai été triste pendant quelques jours et puis je suis passée à autre chose. Mais oui, globalement, ce n'était pas des coups d'un soir. C'était plutôt des gens qui me faisaient quelque chose. Quand vous arrivez à vous quitter, qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi ? Il faut reconquérir beaucoup de choses. Il faut que tu apprennes à mieux te connaître aussi sur certaines questions, sur certaines règles du couple, le respect, la confiance, tout ça que tu as découvert. Et j'imagine que quand on est dedans, on ne se dit pas c'est là-dessus qu'il faut que je travaille, c'est après que ça vient. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas venu tout de suite après. Ça a pris du temps. En fait, quand je suis sortie de cette relation, quand bien même elle avait été éprouvante, elle avait duré dix ans, il y avait plein de choses qui ne me plaisaient pas et pour lesquelles j'étais sûre que je ne ressignerai pas. Je me suis tout de suite inscrite sur des applications de rencontres dans le but de trouver le nouvel homme de ma vie. Il n'était pas question que je reste seule. Pour moi, il n'y avait rien de pire que la solitude et le célibat. Donc, je m'étais fixée peut-être un mois ou deux de joyeuseté et de culottes sur la tête et puis après, c'était terminé. De toute façon, j'étais persuadée que quelqu'un allait me mettre le grappin dessus très vite. Je dis en fait, pas du tout, mais j'ai quand même eu énormément de chances de tomber très vite en fait sur des personnes lumineuses et avec qui tout se passait simplement et qui n'avaient pas du tout le même rapport au couple. Déjà, ce n'étaient pas des personnes qui voulaient se mettre en couple, donc le contrat à la base, il était très clair. Mais surtout, leur façon de voir le monde et la vie et la sexualité à chaque fois, à chaque partenaire. Parce que du coup, j'ai quand même enchaîné puisque l'homme de ma vie ne s'est pas présenté. Et puis finalement, je trouve que c'est très bien comme ça. Chaque nouvelle expérience, c'était un regard différent. C'était vraiment une nouvelle porte qui s'ouvrait ou une nouvelle dimension que je découvrais. C'était génial parce que je me disais « Ah mais oui, ça peut être comme ça, ça peut être simple et lumineux. » Et très vite, je me suis dit « Je veux que ce soit comme ça. Je dérogerais pas en fait maintenant. » J'avais accepté beaucoup de choses dans cette longue relation. J'avais conscience que ce n'était pas ce que je voulais moi. Je m'étais dit qu'il fallait le faire. Et à partir de là, quand j'ai vu que d'autres personnes ne fonctionnaient pas comme ça, je me suis dit « Non, maintenant c'est terminé. Il n'y aura plus de compromis sur certaines choses. » C'était quoi ta plus grande reconquête de sexualité dans cette phase-là ? Qu'est-ce que tu as découvert ou redécouvert sur toi et sur ton plaisir ? Je pense que c'est la joie dans le sexe et la non-monogamie. Ça, c'était une grande première dans ma vie. La non-monogamie m'est assumée avec des personnes qui pratiquaient aussi la même chose de manière complètement décomplexée et hyper respectueuse. En fait, pour moi, c'était la non-monogamie, c'était de la tromperie. Il y avait une espèce d'amalgame comme ça que je faisais alors que non, c'est des gens qui pouvaient ou peuvent parce que c'est encore ce genre de relation que j'ai aujourd'hui me parler de leurs partenaires par ailleurs, des personnes qu'ils ont vues, qu'ils voient encore et tout ça est extrêmement respectueux, chacun à sa place et maintenant, ça me paraît évident que je ne veux pas faire de grandes phrases en disant que maintenant ce sera ça ma vie, j'en sais rien. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, ça fonctionne et ça fonctionne très bien et ça fonctionne dans un respect incroyable et en s'intéressant vraiment à la personne, en adaptant vraiment chaque chose à la personne qu'on a en face de soi. J'ai fait des rencontres incroyables depuis que je suis célibataire depuis cinq ans. Chaque personne m'a apporté quelque chose de fort et à chaque fois, j'ai eu l'impression d'apprendre quelque chose et de voir un peu plus loin. Est-ce que ce n'est pas aussi plus facile pour se libérer de la relation quand elle ne marche plus ? Est-ce que cette liberté-là, elle ne permet pas aussi de s'écouter un peu plus et de se dire là, je ne le sens plus, ça ne marche plus bien, on va prendre une petite distance où on peut se séparer et ce n'est pas grave ? Oui, c'est facile en fait. C'est facile parce que je n'ai pas d'attache en fait. Je n'ai pas d'attache et les personnes que je rencontre sont à peu près dans le même état d'esprit que moi. Il n'y a jamais eu de drama en fait dans ma vie depuis cinq ans contrairement aux fois où j'ai été dans des couples installés parce qu'il n'y a pas d'enjeu et que tout est fluide. Donc je ne sais pas, peut-être que le jour où je tomberai amoureuse ou que la personne en face de moi tombera amoureuse et qu'il y aura de la douleur ou que j'en sais rien, on se reposera la question. En tout cas, jusque-là, tout est simple. Après, je ne voulais pas dire de façon implicite que les relations de ce type ne portent pas aussi leur lot de sentiments, de respect, d'écoute de l'autre. Je pense que c'est le cas aussi. Ah oui, oui, bien sûr. C'est juste qu'il n'y a pas la lourdeur du couple tel qu'on l'envisage, tel qu'on nous l'a appris, je pense surtout, du couple hétérosexuel, monogame qui est quand même assez compliqué à gérer. C'est le moment de faire une deuxième petite pause, toujours avec notre jeu Je n'ai jamais, toujours avec les mêmes règles. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour. Oui, ça fait longtemps. Oui, ça m'est arrivé, il doit y avoir une sex tape quelque part chez un de mes ex. Je ne l'ai fait qu'une fois. Tu n'as pas demandé à la récupérer à la fin de l'histoire ? Non, je lui fais confiance. Peut-être, je ne sais pas ce qu'il en a fait, peu importe. Il est peut-être au fond de son disque dur et il l'a oublié. Comme je pense beaucoup de sex tapes. Est-ce que tu l'avais revu à l'époque ? Est-ce que tu as le souvenir du sentiment que tu as eu en te voyant faire l'amour en vidéo ? Ça ne m'a pas passionnée de me revoir parce qu'il était question d'une fellation, donc on ne voyait que moi. Et c'était une espèce de POV, c'était mon partenaire qui filmait, donc on ne le voyait pas lui. On voyait son attribut sexuel. Non, ça ne m'a pas fait grand-chose. C'était un peu... Je crois que je faisais ça surtout pour lui. C'était marrant. Tu ne regrettes pas, mais ça ne t'a pas marqué. Non, c'est ça, oui. J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement. Oui, ça, c'est un grand jeu. C'est pareil, ce n'est pas très vieux, mais j'ai du plaisir à le faire. Et je commence à recevoir des nudes de qualité de certains hommes que je fréquente, ce qui n'est pas monnaie courante. J'aime bien ça. En tant qu'artiste ou amoureuse de l'art, est-ce que tu étudies justement la lumière, l'angle ? Est-ce que tu travailles beaucoup tes nudes ? Oui, alors moi, mes nudes, ils sont tout sauf spontanés. L'espèce de photo prise dans les toilettes à moitié déshabillée, ça, je ne connais pas et ça n'arrivera probablement jamais. Puisque non, au contraire, il y a vraiment des setups qui sont étudiés et la lumière est... Oui, oui, c'est pas arti parce que le matos ne suit pas, mais en tout cas, c'est recherché et j'aime bien ça aussi en face. J'aime bien quand ce n'est pas trop cru, trop dégueulasse, trop flou, trop typiquement le truc fait à la vie dans les toilettes du boulot, ça ne me fait pas grand-chose et j'aime bien quand on s'est un peu pris la tête. Est-ce que tu les aimes, tes photos ? Tu les gardes ? Oui, je les aime bien et je les garde et je les... En fait, comme je vis seule, alors j'ai des partenaires mais grosso modo, le seul regard que j'ai sur moi, c'est moi. Je me dis, pour avoir une trace de ce moment-là, en fait, il faut quand même dire que la personne avec qui j'ai été pendant dix ans faisait beaucoup de photos donc j'ai beaucoup de... Cette période-là de ma vie est documentée en termes de photos et puis d'un coup, plus du tout et je me suis dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que si je devais garder une trace, en fait, il n'y avait que moi pour le faire donc je l'ai fait donc oui, j'aime bien les garder, j'ai tout gardé. J'ai déjà fait de l'amour dans des endroits pas prévus pour ? Ah oui ! Pas énormément non plus parce qu'en termes de confort, je crois que je suis un peu exigeante mais j'ai des souvenirs justement d'un de ses ex avant ma longue relation, ce garçon qui était si enthousiaste, j'ai des souvenirs qu'on a fait ça un peu partout et j'ai le souvenir notamment d'une fois où on l'a fait en haut d'une colline où se trouve une petite chapelle dans mon village d'enfance donc vraiment à perte de vue on voyait tout le paysage et donc on n'avait aucune barrière d'aucun type et c'était très drôle parce qu'on s'est rendu compte mais vraiment 30 secondes après avoir remonté nos vêtements que des gens arrivaient pour venir voir la chapelle c'était très drôle. Très bon timing ? Ouais, parce que moi je ne suis pas vraiment exhibitionniste donc je pense que j'aurais été très très mal c'est très bien goupillé c'est juste un super souvenir c'était rigolo. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel ? J'utilise des sextoys qui s'appellent des œufs tanga qui sont des sextoys a priori plutôt pour les porteurs de pénis mais que si on les retourne en fait ça marche très très bien sur les vulves si bien que parfois ça peut se retrouver un peu loin dans le vagin si on y va un peu fort et parfois c'est un peu dur à les récupérer donc c'est ce qui s'est passé dernièrement c'est pas vraiment un problème de matériel mais les quelques secondes qu'il a fallu pour aller le récupérer c'était assez drôle de se dire mince on n'a pas les doigts assez longs Parce que tu détournes du matériel surtout aussi C'est ça oui c'est ça c'est ça non à part les capotes qui craquent et qui sont bien embêtantes non Attends d'utiliser un go de ceinture tu vas découvrir mon merveilleux de galère de matériel J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom Alors dont je ne connaissais pas le prénom peut-être pas en fait mais dont j'ai connu le prénom juste avant de le faire oui Oui toi tu préfères quand même à peu près connaître la personne avec qui tu as un rapport sexuel Pas forcément mais en tout cas il s'est trouvé que je connaissais les prénoms je pense de toutes les personnes avec qui j'ai couché alors je ne dis pas que je m'en souviens aujourd'hui mais en tout cas sur le coup oui je crois Oui pas cette pensée de mince je ne sais même pas comment cette personne s'appelle Non je ne crois pas ça On va maintenant parler de ta dernière fois Oui C'était quand cette dernière fois ? Cette dernière fois c'était il y a trois jours c'était chez moi et c'était avec trois autres personnes Comment ça s'est passé ? Ce sont des personnes que j'ai rencontrées un peu plus tôt lors d'une précédente soirée plutôt orgiaque une soirée de la mouvance sexe positif ça faisait longtemps que je voulais inaugurer ce genre de sexualité à plusieurs ça ne se faisait pas je désespérais je ne comprenais pas pourquoi c'était si compliqué avec tous les partenaires que j'avais rencontrés qui étaient assez libérés sur la question on se disait qu'on avait envie de plans à trois à quatre et en fait ça ne se faisait jamais parce qu'il fallait que ce soit une personne qui nous plaise à tous les deux à qui on plaise tous les deux il fallait aligner trois agendas en fait ça ne s'est jamais fait comme ça et puis j'ai rencontré quelqu'un l'été dernier qui a tout de suite mis carte sur table je savais qu'il était poli amoureux qu'il était très libéré sur la question de la sexualité qu'il avait expérimenté beaucoup de choses et le sexe à plusieurs était vraiment faisait partie de sa routine et on en avait parlé au début quand on s'est rencontrés et on a eu l'occasion donc dernièrement de faire cette première soirée ensemble on était une vingtaine de personnes je parle de ça comme ça très naturellement comme si c'était là mais non c'est très impressionnant et c'est vraiment un événement hyper marquant pour moi avec un plus petit groupe de personnes donc ces trois personnes-là dont ce partenaire fait partie on a décidé de remettre ça chez moi donc quelques jours après cette première grande soirée et c'était il y a trois jours donc ce petit comité à quatre du coup je suis obligée de te poser la question mais on est donc en février 2021 le pays et même le monde est un peu bloqué depuis presque un an un peu plus d'un an comment de tels moments peuvent avoir lieu on imagine mal dans un contexte de Covid qu'on arrive à organiser encore des sex-parties je dois dire qu'au début de cette histoire de pandémie j'étais très frileuse à l'idée de voir des gens j'ai vraiment passé un premier confinement terrible et seule isolée complètement et puis donc il y a eu l'entre-deux confinement donc l'été 2020 où j'ai fait plusieurs rencontres dont celle dont je parle et je crois que petit à petit ma parano-hygiéniste a commencé à se réduire à mesure aussi que mon envie d'expérimenter des choses grandissait et que je voyais les possibilités que ça se fasse vraiment donc avec cette personne-là qui a été un trait d'union merveilleux enfin c'est quand même lui qui m'a introduit dans ces soirées mais même plus que ça en fait dans une façon de concevoir le sexe etc donc ça a été possible même en période de pandémie et de couvre-feu alors tout ceci n'est pas très légal après c'est quand même un petit peu organisé puisqu'on nous avait demandé en amont de cette première soirée de nous faire tester dans les pharmacies comme ce qui est mis en place en ce moment c'est-à-dire un test antigénique qui prend même pas un quart d'heure et on nous a demandé qu'il soit négatif ce qui était notre cas à tous donc voilà c'est quand même un petit peu encadré la soirée à quatre ensuite chez moi l'était beaucoup moins évidemment mais je pense qu'il y a quelque chose quelque part j'ai un peu lâché les chiens je pense qu'il y a eu un gros relâchement je sais pas encore si j'assume complètement tout ça mais en tout cas ça s'est passé j'en culpabilise pas je me suis régalée mais voilà ça s'est passé comme ça comment ça se passe le sexe à plusieurs quand on n'a pas l'habitude c'est très impressionnant après j'ai eu la chance de faire ça avec des personnes qui étaient très rodées à l'exercice donc la toute dernière fois c'était celle qui s'est passée chez moi en petit comité on était quatre on était deux hommes et deux femmes c'était des personnes que j'avais déjà rencontrées la semaine précédente dans cette soirée un peu plus large ça s'était hyper bien passé entre nous à la première soirée donc déjà on s'entendait bien pas seulement sexuellement certes on savait qu'on se plaisait on s'était déjà un peu mélangé on a énormément rigolé moi je pensais pas que c'était ça ce genre de soirée on a rigolé nu ou presque donc on était juste hyper content de se retrouver on avait prévu des trucs à boire à manger on a passé une soirée qui était il y avait des moments normaux alors pas spécialement habillés mais en tout cas moi j'ai été très étonnée de constater à quel point les choses se passaient de manière fluide il n'y a pas ce moment un peu gêné ou qu'est-ce qu'on fait on se saute dessus ou pas non non en fait on a commencé à prendre un apéro puis à discuter puis à se rapprocher et puis voilà les choses s'enchaînent il y a des mains baladeuses ou des regards et ça part comme ça et j'ai les souvenirs de vraiment quelque chose d'hyper joyeux c'était hyper important pour moi c'était pas seulement sexuel c'était très chouette aussi dans cette dimension-là mais c'était surtout ouais hyper joyeux et ludique alors tu parles d'une grande complicité est-ce que dans les faits aussi et dans l'instant tu l'as vu tu l'as senti cette complicité entre vous quatre ce qui était chouette c'est qu'elle a circulé entre nous quatre justement et même lors de de la soirée précédente il y avait il y avait quelque chose de très communicatif très communautaire qui touchait tout le monde pour moi jusque-là en fait mon idée des plans à plusieurs c'était surtout les filles en fait qui étaient les pivots de ces moments-là parce qu'il me semblait enfin en tout cas moi je rencontrais surtout des partenaires masculins qui étaient hétérosexuels et très hétérosexuels il n'était pas question de toucher ou d'être touché par un autre homme j'avais l'impression que c'était plus facile mais parce que moi aussi j'ai plus de facilité à aller vers les femmes que certains hommes à aller vers les hommes et en fait lors de ces deux soirées-là ce que j'ai trouvé génial c'est que les hommes sans être forcément bisexuels enfin avec le tampon bisexuel se mélangeaient beaucoup entre eux aussi et en fait c'était ce qui était important pour moi que le désir circule entre nous tous ça a vraiment il y avait tellement de possibilités parce que tout le monde avait du désir pour tout le monde peut-être qu'un des partenaires masculins n'était pas complètement bisexuel mais en tout cas ça ne l'a pas empêché d'interagir avec l'autre homme qui était là et de manière encore une fois hyper joyeuse et hyper enjouée et du coup voilà moi j'ai le souvenir de quelque chose qui circulait sans arrêt entre nous et d'une grande chorégraphie et tout était oui très fluide et très chouette est-ce que tu as pris du plaisir ? j'ai pris beaucoup de plaisir si la question c'est l'orgasme je ne pense pas avoir eu d'orgasme mais je crois que j'ai joui quand même d'une certaine manière j'ai pris tellement de plaisir pendant toute cette soirée-là parce que c'était quand même la première fois où je faisais du sexe avec une femme aussi donc c'était en fait ma dernière fois et aussi une première fois donc il y avait tout ça en fait c'est ce moment où tu fais un nouveau truc et où c'est génial donc au-delà du plaisir physique il y avait un plaisir de la découverte qui était c'était fou quoi et c'était vraiment j'ai eu énormément de chance je pense c'est vraiment les personnes idéales avec qui ça pouvait se passer comment on organise une partouche chez soi comment on se prépare c'est-à-dire est-ce que toi déjà t'avais prévu une tenue quelque chose dans lequel tu te sens à l'aise cette soirée-là elle a été prévue un peu à l'arrache je dois dire que après la première soirée la grande soirée orgiaque qu'on avait eue à laquelle mon partenaire et moi avions assisté on s'était dit ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus on s'était dit en fait c'est con on aime passer du temps ensemble on s'entend hyper bien donc viens on se revoit dès qu'on a une dispo commune et donc en fait il y avait ce créneau-là juste après et c'est lui qui m'a dit parce que c'est un coquin il m'a dit mais on peut se voir tous les deux mais tu veux pas qu'on invite d'autres personnes et donc il m'a suggéré les noms de ces deux autres personnes avec qui on avait passé aussi un bon moment la première fois moi j'étais pas très chaude parce que en fait une fois que c'est toi qui reçois c'est très différent je me sens encore évidemment novice et puis j'ai commencé à proposer à l'autre garçon de venir il était super dispo et super enthousiaste et puis j'ai proposé à cette fille de venir aussi et pareil en fait alignement des planètes génial et là ça a été tout un sketch parce que j'ai un appartement parisien où j'habite seule et donc c'est un petit endroit où c'est difficile de faire dormir quatre personnes donc je suis allée je suis allée emprunter un matelas gonflable chez une copine j'ai eu un problème de gonfleur je me suis retrouvée à aller chercher des prises bon bref j'ai jamais réussi à le gonfler ce matelas-là donc ils étaient au courant c'était pas grave en fait c'est juste qu'ils pouvaient pas rester les deux autres pouvaient pas rester sur place toute la nuit et puis non comme pour la première soirée je me souviens que mon partenaire m'a dit quand je lui ai posé la question du dress code il m'a dit mais ce que tu veux dans quoi tu te sentes belle et désirable et du coup j'ai fait simple et bien m'en appris puisque en fait c'est à peu près je correspond un peu au dress code général ce soir-là je me suis mis encore moins la pression pour le dress code à un moment je me suis demandé si j'allais pas sortir un corset j'ai un super corset que je sors pour les grandes occasions mais en fait il est un peu pénible à enfiler donc je l'ai pas fait mais j'aurais pu le faire sur le ton de la plaisanterie plutôt dans une idée de déguisement plutôt que de choses vraiment sexy donc non j'ai fait simple j'avais un grand décolleté sans soutien-gorge mais c'est tout efficace et bien du coup aussi j'imagine que t'as prévu le dîner tu savais qu'il restait pas petit déjeuner oui j'ai fait à dîner les compars se sont venus aussi avec des choses à grignoter ou de quoi faire des cocktails tout le monde a mis un peu la main à la pâte et c'était chouette donc oui on a dîné à un moment et puis on a fait d'autres choses à d'autres moments ça t'a fait quoi de faire l'amour avec une femme pour la première fois ? ça faisait hyper longtemps que j'y pensais j'ai eu une espèce d'épiphanie je crois il y a deux ans quelque chose comme ça où je me suis mise d'un coup je sais pas d'où c'est venu à regarder les femmes comme je regarde les hommes c'est-à-dire avec du désir à regarder leur corps comme quelque chose que j'ai envie de toucher comme quelque chose de sexualisé en fait en étant toujours aussi respectueuse c'est pas de raison que d'un coup je devienne pas respectueuse avec les femmes alors que je le suis avec les hommes et j'ai eu un grand appétit pour ça j'avais vraiment très envie et c'était d'autant plus frustrant que je voyais que par exemple quand on imaginait des plans à trois avec mes partenaires hommes ça se faisait jamais parce que c'était compliqué j'avais nourri une espèce de frustration enfin je me disais que ça allait finir par arriver je savais pas trop comment là c'est vrai que dernièrement les événements se sont un peu enchaînés rapidement sans que je comprenne trop ce qui m'arrive c'était génial en plus parce que le partenaire qui m'a fait rencontrer ces personnes-là savait que c'était la première fois que je faisais ça il savait que j'en avais très envie et donc il y a eu une espèce de il y a eu des échanges de regards complices avec lui pendant que ça se faisait où il était hyper heureux pour moi et moi j'étais hyper heureuse qu'il vive ça avec moi c'était génial je me suis sentie un peu con comme toutes les premières fois où je savais pas si je lui donnais du plaisir même si a priori la tuyauterie c'est la même que la mienne mais je savais pas si ce que je faisais était réellement efficace ou pas c'était génial et elle aussi elle était très contente de vivre ça tu penses que ça va se refaire une soirée comme ça ou avec ces gens ? je pense qu'on va se revoir cette petite configuration à quatre fonctionne hyper bien et on a surtout tous les quatre on a très très envie on a pas arrêté de parler de concepts de soirée voire de week-end soit où on habite à Paris soit un peu un peu à la campagne donc oui ça va se refaire on en a tous très envie donc je vois pas pourquoi ça se referait pas merci Anna d'avoir partagé ton histoire avec nous et puis on te souhaite évidemment plein de belles soirées par la suite et plein de belles rencontres surtout merci c'était première et dernière fois si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire tous les autres épisodes sont à retrouver sur Slate.fr ou votre application de podcast préférée première et dernière fois est un podcast de Lucille Bélan produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Aurélie Rodriguez merci à toutes et à tous et à très bientôt